14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Imaginez la stupeur de ce plaisancier. Il aperçoit une lourde valise à la dérive, en trou verte. Des morceaux de chair dépassent. Plus aucun doute, il y a un cadavre à l'intérieur. C'est celui d'un homme âgé d'au moins 40 ans. L'autopsie révélera qu'il a séjourné longtemps dans l'eau. Il est mort asphyxié et non noyé. Le mystère est total, car aucune disparition n'a été signalée dans la région. Bonjour. Un jour de l'été 2011, une valise contenant un cadavre refait surface dans les eaux grises de la rate de l'Orient. Une nouvelle histoire de mâles sanglantes, donc comme la chronique criminelle en compte quelques-unes, sauf que dans celle-ci, on va aller de surprise en surprise. On pensait qu'on ne découvrirait jamais l'identité de cet homme au visage masqué recroquevillé dans ce bagage. Mais une toute petite clé, la clé de l'énigme, va au propre comme au figuré permettre d'ouvrir toutes les portes conduisant au meurtre du dénommé Farid Ouzan. En suivant cette clé, les enquêteurs vont voyager de la Bretagne jusqu'à Paris dans le milieu interlope et poisseux des noctambules, des salons de massage et des indiques de la police. Deux femmes vont se retrouver sur le devant de la scène, inquiétées, soupçonnées, accusées. Mais qui est la meurtrière ? Une seule ou toutes les deux ? Et pourquoi avoir décidé de tuer cet homme à coup de chandelier aux premières lueurs de l'aube ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Farid Ouzan, le mystère de la momie dans la valise. Le mort est surnommé Mickaël. Il tient un salon de massage et c'est un indique de la police. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait d'hiver. A tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Farid Ouzan. Il va falloir du temps pour identifier cet homme retrouvé dans une valise qui flotte à l'été 2011 dans l'un des ports de l'Orient, dans le Morbihan. Aucun signe distinctif pour savoir qui est cet individu vêtu de façon chic. Le visage masqué. Mercredi 13 juillet 2011, aux alentours de 11h15 du matin, deux plaisanciers qui naviguent dans la rate de l'Orient aperçoivent une grosse valise qui semble dériver entre deux os. Elle est ficelée par un cordage pour filer de pêche et lesté de trois haltères. Le bagage est entr'ouvert. En essayant de le manipuler, les plaisanciers ont la stupeur d'apercevoir un pied blanchâtre qui dépasse. La police est alertée. La valise repêchée, transportée à la morgue de l'Orient. Le légiste ouvre la coque en plastique. A l'intérieur, emballé dans une bâche, le corps d'un homme habillé mais pieds nus. Il est en position fétale. Les poignets, genoux, chevilles, solidement attachés avec de l'adhésif blanc. Le visage est lui aussi enrubané du menton jusqu'au front avec le même adhésif. Le malheureux fait penser à une momie égyptienne. Le légiste indique que cette espèce de masque mortuaire a exercé une telle pression qu'il a empêché l'apparition de lividité cadavérique. Le visage demeure donc bien dessiné. L'homme aurait entre 40 et 45 ans, 1m79-70 kg. L'autopsie dénombre de nombreux hématomes survenus avant le décès. Un coup violent a été porté à la droite du front. Le décès, intervenu probablement un mois auparavant, est dû à une asphyxie par suffocation. L'homicide ne fait aucun doute. Les gendarmes de la brigade maritime de l'Orient tentent d'identifier le mort de la Rade. Les comparaisons ADN et les relevés d'empreintes rendues difficiles en raison du séjour dans l'eau salée ne donnent rien. Aucun résultat non plus du côté des cordages, de la valise, de la bâche, des vêtements de la victime, un blouson en cuir serrouti et une ceinture griffée Dolce Gabbana. L'Institut de recherche de la gendarmerie procède à une reconstitution faciale de l'individu. Ce portrait, celui d'un homme de type méditerranéen, « Cheveux noirs », « Corpurance moyenne », âgé entre 36 à 56 ans, est diffusé dans les journaux, mais il ne suscite aucun témoignage. Dans les poches de la victime, les enquêteurs ont trouvé quelques euros, mais aussi un trousseau de clés. Une clé de sécurité de marque Vachette retient leur attention. Elle est destinée à ouvrir une porte d'entrée blindée. Cette clé n'a été produite qu'à 399 exemplaires. Pendant des mois, les gendarmes vont interroger inlassablement grossistes, détaillants, serruriers. Vendredi 12 octobre 2012, 15 mois après la découverte du corps dans la valise, un serrurier parisien fait savoir qu'il a ouvert récemment une porte blindée avec ce type de clé. Il avait été appelé aux 41 rues Boissy-d'Anglaste, les beaux quartiers à proximité de la place de la Concorde, pour un dégât des eaux. Le locataire était depuis des jours introuvable. Le serrurier a donc forcé le bloc serrure, et par chance, il l'a conservé dans sa boutique. La clé du cadavre est bien celle qui correspond à cette serrure. Le résident de l'appartement est un certain Farid Ouzan, 55 ans. Il payait en avance ses loyers. La police parisienne connaît très bien l'individu, qui a plusieurs alias, il se présente souvent sous le prénom de Mickaël. Jusqu'au 28 novembre 2011, date de sa démission, il exploitait un salon de massage, non loin de Pigalle. En réalité, un lieu de prostitution où officier deux femmes, Laila Idassine et Elodie Le Toulek. Farid Ouzan est un informateur régulier de la brigade de répression du proxénétisme. La BRP, la police, confirme que l'homme qui vivait entre Paris et Agadir au Maroc, travaille pour eux. La dernière fois qu'il a donné de ses nouvelles, c'était le 20 juin 2011, moins d'un mois avant qu'il soit retrouvé mort. Et avec cette identification, évidemment, l'enquête va pouvoir accélérer. Vu le profil de la victime, Proxénète indique, un homme qui voyage sans cesse entre la France et le Maroc, les pistes vont se multiplier. On s'y perd même un peu, parce qu'il y aurait peut-être beaucoup de mobiles pour attenter à la vie de cet homme. Le crime, il a plutôt l'air d'un règlement de compte. Est-ce qu'on a voulu faire taire cet homme qui ne savait pas tenir sa langue ? C'était un indi qui renseignait la police. Eh bien, pourquoi pas ? Mais il faut revenir tout de suite à cette découverte de la valise, parce que là, c'est là où tout se passe. C'est là qu'il va y avoir le déclic pour les gendarmes et puis ces recherches qui vont s'engager. Bonjour Yvan Duvivier. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Alors, je l'ai dit, Yvan Duvivier, vous êtes journaliste à la rédaction de Lorient du journal Ouest France et vous avez suivi cette affaire dès le début. Je l'ai dit, il faut qu'on revienne à cette découverte de la valise et puis la mort de cet homme à Lorient. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ce décès ? Il est mort étouffé cet homme ? On sait peu de choses parce qu'un corps comme ça qui est dans une valise, qui est au fond de l'eau avec des haltères pour la lester, qui remonte, les origines peuvent être multiples en fait. Donc, c'est criminel, ça ne correspond pas du tout à le type de criminalité qu'on peut avoir dans la région. Mais voilà, pour l'instant, et on s'aperçoit que la justice locale est aussi perdue que nous, aucune idée sur l'origine. Et puis rapidement, on va apprendre qu'effectivement, dans sa tenue elle-même, certains éléments laissent à penser que c'est quelqu'un qui peut venir d'extérieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Et les premiers éléments qu'on va avoir, bien la fameuse réquisition de la juge d'instruction, c'est qu'on a le détail de toute sa tenue. Et puis, il y a notamment cette ceinture Dolce & Gabbana. Je me souviens d'un pantalon de jean qui est de marque Énergie, etc. Enfin, vraiment, ça c'est très précis. Et surtout, il y a cette fameuse clé, clé de marque Vachette. Ça, c'est le point de départ pour l'enquête. Mais s'il y a cette réquisition qui est aussi élargie, c'est que la justice locale, à l'époque, est un petit peu désemparée. Et oui, elle est désemparée, c'est la justice. Alors, vous avez raison de le signaler, cette clé. Parce que la clé, c'est formidable, cette histoire. Parce qu'il y a cette petite clé qui va mener à une grande résolution, comme vont dire les gendarmes. On va y revenir à cette clé. À l'époque, les enquêteurs, ils cherchent à tout prix, évidemment, de savoir qui est cet homme. Ils veulent aller vite. Au point même, je crois, c'est ça, ils vont du vivre. Les enquêteurs, ils vont venir vous voir dans votre journal. Ce qui est très rare, en fait, pour la presse quotidienne régionale que Westfront représente, on fait l'objet d'une réquisition de la réinstruction qui intervient une douzaine de mois après la découverte de cette fameuse valise qui lance comme une espèce d'appel à témoins pour savoir si quelqu'un est au courant de qui est à l'intérieur de cette valise. On sait que les enquêtes ont été élargies parce qu'il n'y a toujours pas d'empreinte digitale, il n'y a pas d'ADN, donc on ne sait pas en fait quelle est la victime. Et ça a été élargi à Interpol, on pense aux pays de l'Est, on pense surtout aux gros trafics maritimes qui passent au large de l'île de Groix. La thèse qui a été souvent soutenue, c'est le fait que cette valise aurait été basculée par-dessus un bateau de commerce aurait dérivé jusqu'à l'Arabe de l'Orient. Il va s'avérer effectivement qu'il n'en est rien, mais à cette époque-là nous on reste simplement avec des éléments très succincts et on est dans l'expectative. Oui, c'est effectivement très troublant ce que vous dites Yvan Duvivier, vraiment je n'avais pas pensé à ça moi, effectivement une valise qu'on projette depuis un bateau de commerce qui serait passé dans le coin, oui effectivement ça va être une piste qui va être creusée. Bonjour Maître Nicolas Lignol. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes dans cette affaire l'avocat de la maman de Farid Ouzan et puis aussi d'un de ses frères et de sa soeur. Vous êtes donc du côté de la victime, du côté de la partie civile comme on dit lors des procès. La disparition de Farid Ouzan, est-ce qu'elle est signalée à l'époque ? Alors pas du tout, au départ il n'est absolument pas recherché. La famille a gardé un contact très distant avec Farid. Il a grandi dans le milieu de Pigalle, il a vécu sa vie. C'est quelqu'un qui était extrêmement discret et qui donnait des nouvelles à sa famille de façon très distendue et pas de façon très régulière. C'est quelqu'un qui menait sa vie tout seul. Donc ce n'est pas sa famille qui s'est spécialement affolée de ne plus avoir de ses nouvelles. Il n'y avait pas de difficulté au sein de la famille mais il était simplement éloigné de la famille pendant ce temps-là. Alors Farid Ouzan alias Mickaël on peut le dire cher maître mais il a un profil un peu particulier ce garçon. Oui c'est quelqu'un qui a un profil tout à fait particulier. C'est quelqu'un qui a grandi à Pigalle qui vient du milieu de Pigalle qui connaît très bien le milieu de Pigalle qui est un informateur habituel de la police et qui donc dans ce contexte a une sorte d'accord avec la police. Farid Ouzan exploite un salon de massage dans lequel on pratique la prostitution dans des conditions qui sont encadrées prévues acceptées par la brigade mondaine en échange de quoi il fournit un certain nombre d'informations. C'est ça c'est un indique c'est un informateur Yvan Duvivier un mot sur cette petite clé c'est vraiment un travail de fourmi qui a été fait pour la faire parler cette toute petite clé. Ce qu'il faut bien se mettre en tête c'est que ce sont les gendarmeries maritimes de Lorient et de Brest qui sont chargées de l'enquête. Pourquoi ? Parce que le corps a été découvert dans le domaine maritime donc c'est eux qui ont charge d'écouter les préconisations de la juge d'instruction et ils vont donc se rendre dans nombre de serrureries pour rechercher le barillet qui correspond à la clé qui a été trouvée dans la poche de M. Gouzan et donc je les avais croisés et ils nous racontaient qu'effectivement ça s'est passé je crois un soir où ils sont arrivés dans un local en fin d'après-midi alors qu'ils passaient des nuits à chercher ils étaient à l'hôtel ils revenaient le week-end c'était vraiment l'aiguille dans la botte de foin et voilà ça a fonctionné ils ont pu retrouver le bon barillet et donc forcément l'appartement qui correspondait et ainsi pouvoir identifier le nom le visage de la victime et après pouvoir commencer plus précisément à cerner l'activité délictueuse qui était la sienne et oui c'est ça donc on va remonter la piste grâce à encore une fois à cette petite clé deux employés vont être placés longtemps sous surveillance avant qu'un coup de fil interpelle les gendarmes Farid Ouzan le mystère de la momie dans la valise il ne se débatait pas mais j'ai été incapable de tirer sur le câble et de l'étrangler car j'ai aperçu son visage dans un miroir l'enquête de l'heure du crime on se retrouve dans un instant sur RTL l'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre de Farid Ouzan il a fallu un an et demi aux enquêteurs pour identifier cet homme dont le corps flottait en juillet 2011 en rate de l'Orient dans une valise un proxénète parisien informateur de la police son entourage est mis sur écoute lundi 27 mai 2013 alors que les enquêteurs surveillent de près les deux anciennes employées du salon de massage de Farid Ouzan Elodie Le Toulèque et Laila Idyacine une écoute téléphonique retient leur attention on y entend un jeune homme prévenir Elodie qu'un journal vient de publier le nom du cadavre dans la valise Farid Ouzan Elodie paraît affolée le jeune homme est interpellé il raconte qu'Elodie est une amie d'enfance il l'a retrouvée il y a un an elle était fragile elle sortait d'un séjour en psychiatrie elle lui a raconté avoir travaillé dans un salon de massage la fille qui était avec elle et la dirigée Laila Idyacine qu'on appelle aussi Sabrina cette fille aurait un soir étranglé un homme le corps avait été transporté jusqu'à l'Orient je savais qu'elle avait des tendances mythomanes je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait jusqu'à ce que j'ai vu l'article dans le journal indique le témoin mardi 28 mai Elodie Le Toulèque 26 ans est placée en garde à vue elle confirme avoir travaillé dans le salon de la rue Montset sous la coupe de Laila 29 ans 10 à 15 clients par jour dans un endroit miteux de temps à autre Farid Ouzan le patron leur rendait visite Laila le décrivait comme un monstre qui lui faisait vivre un enfer et qui prenait tout l'argent du salon le 21 juin 2011 autour de minuit Ouzan est passé il a tiré derrière lui le rideau métallique il a commencé à parler avec Laila dans le bureau des questions d'argent le ton est monté après cette altercation Farid Ouzan s'est levé il a fait savoir qu'il partait Laila m'a demandé d'aller chercher deux chandeliers dans une chambre elle m'en a donné un elle a frappé Ouzan à la tête alors qu'il se faufilait sous le rideau raconte la jeune femme elle raconte que Laila a fait rasseoir l'homme dans le bureau il était à moitié sonné il saignait à la tête Laila est allée chercher un câble elle l'a enroulé autour du cou de la victime elle lui a donné un bout à elle pour tirer dessus j'ai été incapable d'aller plus loin car j'ai aperçu le visage de Farid Ouzan dans un miroir il ne s'est jamais débattu je me suis réfugié dans un couloir Elodie Le Toulek dit que Laila Hid Yacine a mis du temps à sortir du bureau puis elle lui a demandé je crois qu'il est mort crois-tu qu'il faut que je lui entaille les veines Laila Hid Yacine est également placée en garde à vue elle affiche le plus grand calme elle dit tomber des nus elle présente Elodie Le Toulek comme une fille instable qui lui voue une jalousie maladive Laila conteste toute implication dans le crime elle en ignore tout elle se souvient simplement qu'en juillet 2011 elle a eu des problèmes avec Elodie elle lui avait demandé de quitter le salon peut-être Elodie cherche-t-elle à se venger à propos de Farid Ouzan Laila estime qu'il a sans doute été tué à cause de sa double vie c'était un homme qui fréquentait les voyous qui renseignait la police il avait des comptes bancaires au Maroc en Suisse il craignait constamment d'être suivi en faisant son possible pour passer inaperçu dit-elle et voilà donc pour ces garde à vue l'enquête s'éclaire avec toutefois une double déclaration qui ne concorde absolument pas effectivement celle d'Elodie et celle de Laila ne concorde absolument pas l'une dit voilà ce qui s'est passé ce jour-là moi je n'ai pas tué mais j'ai assisté à cet atroce meurtre quant à Laila elle dit moi je n'y suis pour rien du tout cette fille est folle et elle raconte n'importe quoi donc il va falloir éclaircir tout ça Yvan Duvivier vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime journaliste à Lorient pour le journal Ouest France vous avez suivi cette affaire dès le début et vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime Yvan sans cette écoute téléphonique les gendarmes seraient sans doute passés à côté de la résolution de l'affaire Clairement au début on a la découverte de la clé à partir du moment où ils ont réussi à loger M. Ouzan ils comprennent rapidement que c'est lui qui tient ce lieu de prostitution là les personnes qui travaillent donc les deux femmes et d'autres personnes sont mises sous l'écoute et dès lors que la justice fait savoir qu'effectivement ils savent que c'est M. Ouzan qui était dans la valise forcément ça réagit au niveau des personnes qui l'entouraient et donc il y a des discussions qui sont entendues qui sont mises sur l'écoute et l'interpellation je crois après parution des articles dans West of France et le Télégram l'interpellation de mémoire se fait dès le lendemain Oui ça va assez vite et effectivement vous avez raison les gendarmes comme les policiers d'ailleurs ils travaillent toujours de la même manière c'est-à-dire qu'on cherche à écouter les uns et les autres et savoir si ça réagit à des informations qui peuvent paraître dans la presse ou qui sont diffusées ça c'est assez malin mais souvent très souvent ça marche et là ça a marché dans ce coup-là Yvan Duvivier Élodie Le Toulec évidemment on ne fait pas un dessin mais c'est elle le maillon faible parce qu'elle a beaucoup de problèmes psychologiques cette fille elle est fragile C'est une femme effectivement dont on va comprendre qu'elle est très très fragile elle a eu des victimes d'une agression sexuelle dans sa jeunesse adolescente une famille peut-être pas suffisamment présente elle a l'air assez assez perdue elle a eu une relation ce qui est assez l'objet aussi d'une déposition assez abominable alors que franchement on était déjà dans le bloc d'un ancien professeur de théâtre de son lycée à Lorient et qui elle avait une relation sexuelle il avait 30 ans plus qu'elle c'est une jeune femme qui arrive déjà très perturbée à Paris abîmée on espérait faire du théâtre on voit où ça va mener mais voilà finalement c'est elle qui va avoir le discours le plus constant le plus fiable sur lequel vont pouvoir s'appuyer les enquêteurs et puis c'est ce qu'elle tiendra comme ligne aussi pendant le procès c'est ça elle ne va pas changer effectivement de ligne dans ses déclarations même si effectivement Elodie elle est fragile maître Nicolas Lignuel vous êtes également avec nous dans l'heure du crime avocat à Paris avocat de la mère de Farid Ouzan et puis un de ses frères et de sa soeur Elodie on l'a dit elle est très fragile elle fait un récit certes qui est assez précis mais toujours entre poupées de flash il y a des souvenirs disparates elle ne se souvient pas très bien c'est ça ? en réalité la position qui est celle d'Elodie c'est une position qui consiste d'abord à être extrêmement floue elle est dans une situation très difficile psychologiquement c'est quelqu'un qui ne va pas bien qui n'est pas équilibré qui a tendance à affabuler régulièrement qui est régulièrement sujet à des problématiques psychiatriques et puis elle raconte cette histoire elle la raconte à plusieurs reprises dans un contexte un peu particulier et à la fin elle exprime quelque chose de façon assez constante qui permet de poser les choses ce qui permet de comprendre quelle est la vérité ce qui permet à la famille de la victime de comprendre les choses d'essayer de passer outre de passer de l'autre côté du deuil de la victime je vous coupe maître Lignel parce que juste un petit mot quand même il y a l'autopsie elle montre quand même une mort très violente cette autopsie il a été roué de coups il a des traces de coups partout sur le corps il a ensuite fait l'objet d'un masque avec du plastique sur son visage ce qui a eu comme conséquence qu'il est mort soit avant soit tout juste avant d'être mis dans la valise soit il était encore agonisant quand on l'a mis dans la valise ces circonstances personne ne les souhaiterait à son pire ennemi Yvan Duvivier on le voit bien dans ce climat très particulier deux femmes qui sont face à face c'est parole contre parole et deux profils très différents oui ce ne sont pas du tout les mêmes profils effectivement Leïla vient des Mureaux elle a eu une enfance aussi on imagine très très mouvementée et lorsqu'elle est prostituée dans ce salon de massage effectivement elle dit que c'est un métier qui lui plaît donc son but c'est de faire de l'argent toujours plus d'argent et on peut penser qu'effectivement c'est ce côté un peu vénal qui a fait qu'elle a poussé peut-être un petit peu loin et Elodie et Farid Ouzan pour en gagner toujours un peu plus et Ouzan voyant qu'effectivement elle détournait de l'argent aurait demandé des comptes ce fameux soir-là et on serait arrivé à ce qu'il est advenu c'est étonnant cette garde à vue Yvan Duvivier parce que Leila Yassine elle va étonner les enquêteurs elle va même les surprendre parce qu'elle ne branche pas elle reste droite elle est sûre d'elle elle dément c'est vrai qu'elle a toujours tenu ce comportement devant les enquêteurs devant les juges elle n'a jamais dérogé de sa position où effectivement ce n'est pas elle elle disait même au début qu'elle ne savait même pas qui était ce monsieur ensuite ce n'était pas possible que ce soit Farid Ouzan toutes les preuves tous les éléments ont été apportés mais elle est restée arc-boutée sur sa position c'est ça elle reste vraiment droite dans ses bottes comme on pourrait dire mais effectivement elle ne bouge pas maître Nicolas Ligneul après tout on peut penser à il y a ces femmes qui sont dans le décor mais on peut penser à un règlement de compte un règlement de compte est possible dans ce type de contexte un règlement de compte est toujours possible est-ce qu'en l'occurrence c'est un règlement de compte qui a eu lieu non clairement je pense que ça n'est pas le cas c'est ce qui a été définitivement jugé Laquelle des femmes dit donc la vérité toutes les deux ont fait le voyage jusqu'en Bretagne Farid Ouzan le mystère de la momie dans la valise elles m'ont dit qu'elles transportaient de la vaisselle en Bretagne pour un salon l'enquête de l'heure du crime la valise au cadavre était très lourde n'était-elle pas trop de deux pour la porter c'est à suivre dans un court instant sur RTL 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard l'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL à l'audience elles vont se présenter exactement comme elles étaient pendant toute l'instruction c'est à dire que Sabrina se présente je caricature mais comme la tombe le caïd c'est à dire j'ai rien fait moi je suis innocente c'est à vous de prouver ma culpabilité j'ai rien à vous dire c'est peut-être un règlement de compte du milieu c'est peut-être un vol qui a mal tourné moi j'en sais rien en tout cas j'y suis pour rien retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur le meurtre de Farid Ouzan ce proxémète parisien patron d'un salon de massage a été retrouvé en juillet 2011 flottant dans une valise à l'Orient deux femmes qui travaillaient pour lui sont interrogées l'une avoue l'autre se dit étrangère au crime devant les enquêteurs Elodie Letoulek a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé après le meurtre de Farid Ouzan elle ne se voit pas en train de placer le corps dans une valise elle se souvient juste que la victime avait un sac en plastique blanc sur le visage le lendemain du crime elle raconte avoir accompagné Laila Idyacine chez Castorama pour acheter de la soude la valise a été achetée dans l'après-midi sur les Champs-Elysées dans la soirée Laila a appelé un taxi toutes les deux tirées la lourde valise elles ont dit au chauffeur qu'elle transportait de la vaisselle pour un salon en Bretagne le chauffeur entendu confirme qu'il a entendu effectivement un bruit de vaisselle dans le bagage elles ont pris le train jusqu'à l'Orient le père d'Elodie Pierrick le Toulec est venu les attendre en garde à vue il indique que les filles étaient dans un état second Elodie lui a alors avoué qu'elles avaient fait une grosse bêtise elle lui a confié qu'elle-même n'avait rien fait mais qu'un individu était mort et qu'un individu que cet individu leur voulait du mal pour éviter des ennuis à sa fille Pierrick le Toulec s'est alors chargé de faire disparaître la valise en la jetant dans l'eau Laila et Diacine restent impassibles elle admet avoir effectivement accompagné Elodie deux fois en Bretagne pour des visites dans sa famille la dernière fois Elodie dit elle avait une grosse valise mais elle ignore ce qu'elle contenait Laila précise qu'Elodie s'est isolée avec son père lors de leur arrivée ensuite elle n'a plus vu la valise Pierrick le Toulec assure de son côté que Laila savait très bien ce qui se passait elle ne pouvait pas ne pas entendre ce que j'ai dit car j'ai expliqué que j'allais trouver un bateau pour jeter la valise assure-t-il mais Laila reste sur ses positions selon elle Elodie souffre de troubles psychiques des hallucinations notamment causées par la prise de cocaïne hallucinations qui lui font confondre réalité et fiction et on est toujours à ce point d'achoppement entre deux versions qui s'affrontent Yvan Duvivier vous êtes avec nous dans cette heure du crime vous êtes journaliste à West France et vous suivez cette affaire il y a je l'ai dit le récit d'Elodie mais on ne sait pas tout il y a encore beaucoup de questions qui se posent une dispute pour une histoire d'argent un coup de lampe je crois sur le visage il tombe au sol il est un petit peu grogui un sac plastique qu'il a mis sur la tête du malheureux on ne le saura jamais après ce fil de l'imprimante qui est mis autour de son cou Leila qui insiste pour dire qu'Elodie a tiré d'un côté Elodie qui en convient mais dit qu'elle était dans un état second et puis voilà la mort est donnée après comment on se débarrasse du corps et c'est là c'est peut-être là que c'est le plus difficile à intégrer de l'extérieur c'est-à-dire de se dire que le corps de cet homme a pu être plié ainsi dans cette valise juste par ces deux jeunes femmes qui ne sont pas forcément plus fragiles que d'autres mais techniquement on a l'impression que c'était un travail peut-être de deux gens de le faire l'enquête n'a pas prouvé d'intervention autre que la leur Oui alors il n'y a effectivement que les deux filles qui auraient placé ce corps dans cette valise on ne trouve pas d'autres intervenants puis il y a le papa aussi le père d'Elodie justement Maître Nicolas Lignol vous êtes avocat au barreau de Paris vous êtes dans cette affaire l'avocat de la mère de Farid Ouzan et puis un de ses frères et de sa soeur Maître Lignol le père d'Elodie lui ce qu'il va dire c'est qu'il voulait aider sa fille il sait tout il a pris cette valise mais en fait c'était pour alléger effectivement sa culpabilité et puis sa douleur et sa peine C'est exact alors l'intervention du père dans l'équation elle est c'est difficile de dire sympathique mais on comprend la position de ce père au fond et la position de mes clients ça a été enfin de nos clients parce qu'on était deux à plaider ce dossier avec mon associé la position de nos clients c'était de considérer que cet homme est un père de famille sa fille lui dit voilà on a fait une bêtise très grave il aide sa fille à la fin de l'histoire dans des circonstances qui sont évidemment extrêmement tristes et on lui reproche un recel de cadavre parce qu'en réalité il a caché la conséquence du meurtre mais au fond c'est un homme qui a essayé d'aider sa fille oui c'est ça il a aidé on le comprend bien effectivement alors on va pas revenir là dessus parce qu'effectivement les deux versions des deux filles elles sont contraires l'une à l'autre mais il y a quand même deux témoins dans cette affaire il y a le père on vient d'en parler le père d'Elodie et puis le taxi alors pour ces deux hommes les filles c'est sûr elles étaient ensemble cette valise elles l'ont transportée ensemble alors c'est vrai oui c'est d'ailleurs assez symptomatique la version du taxi c'est une version qui sent le vrai on ne le voit pas mentir en réalité les deux femmes après avoir tué Farid Ouzan elles décident qu'elles vont l'emmener et donc elles le mettent dans cette fameuse grande valise et puis elles décident qu'elles vont l'emmener en taxi jusqu'à l'Orient et quand elles l'emmènent en taxi jusqu'à l'Orient le taxi leur dit mais qu'est-ce que c'est que cette énorme valise qu'est-ce que vous transportez deux femmes comme ça depuis Paris jusqu'à l'Orient et elles répondent c'est de la vaisselle parce que nous allons participer à une manifestation relative à la vaisselle c'est pour ça que c'est très lourd ça relaté par le taxi ça ressemble à une explication qui est tellement énorme qu'elle paraît vraie c'est ça oui oui mais tout est énorme dans cette histoire effectivement et ça paraît vrai Yvan Duvivier qu'est-ce qu'elles disent les analyses psychiatriques et psychologiques de ces deux femmes qui encore une fois ne se ressemblent vraiment pas elles sont plus axées sur Elodie effectivement ou pour elles ça va être vraiment quelque chose qui va la servir entre guillemets et ce sur quoi vont jouer beaucoup ses avocats Leïla reste toujours une part de mystère qui entoure cette jeune femme dans son positionnement dans son histoire elle oppose une certaine je vous disais une certaine fermeté la façon dont elle parle au président est assez sétissante Deux femmes qui vont être renvoyées devant la cour d'assises Farid Ouzan le mystère de la momie dans la valise c'était évident que tout ça remonterait à la surface pas la valise mais toute cette histoire l'enquête de l'heure du crime on se retrouve dans un instant sur RTL Au programme aujourd'hui de l'heure du crime l'enquête sur le meurtre de Farid Ouzan patron d'un salon de massage parisien étouffé et jeté dans une valise dans la rate de Lorient en juillet 2011 5 ans après les faits deux femmes ses ex-employés sont jugés l'une a tout raconté l'autre continue à nier Jeudi 8 décembre 2016 Laila Idyacine 32 ans cheveux bouclés en chignon gilet couleur crème et Elodie Le Toulec 29 ans trench coat beige sont devant la cour d'assises de Vannes dans le Morbihan accusé du meurtre du proxénète et un digue de police Farid Ouzan le père d'Elodie Pierrick Le Toulec 54 ans est également jugé pour recel de cadavre il avait jeté la valise à l'eau c'était évident que tout ça remonterait à la surface pas la valise mais toute cette histoire indique-t-il les deux femmes ne se regardent pas ma position n'a pas changé je suis innocente martèle Laila ajoutant qu'elle est certaine que ce n'est pas Farid Ouzan qui était dans la valise Elodie répète en revanche qu'elle a fait une bêtise elle est prête à raconter à nouveau sans omettre aucun détail la mort de Farid Ouzan une histoire qui l'a faite sombrer dans la dépression les enquêteurs de la gendarmerie maritime de l'orient décrivent Laila Yassine elle n'a pas montré d'émotion lors de son interpellation elle semblait y être préparée raconte le gendarme Patrice Mazier il ajoute ses réponses mon scotchet j'avais l'impression qu'elle était le pendant du ministre Jérôme Cahuzac devant l'assemblée nationale vu son emplomb et son assurance l'avocat général la considère comme la principale instigatrice du crime son mobile l'argent restait seul aux commandes d'un business qui rapportait 90 000 euros par mois son avocat Pierre Lombroso déplore que l'enquête repose sur la seule version d'Elodie selon lui la piste du grand banditisme d'un règlement de compte n'a jamais été explorée 16 décembre le verdict 12 ans de prison pour Laila Yassine 6 ans pour Elodie Le Toulec 1 an avec sursis pour Pierrick Le Toulec Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités c'est Yvan Duvivier journaliste à Ouest France à la rédaction de Ouest France à Lorient et qui évidemment vous êtes intéressé à cette affaire puisque cette valise elle avait été retrouvée dans le port de votre ville gros procès à l'époque que ce procès devant la cour d'assises Alors tout pour situer parce qu'on est sur une affaire qui date de 2011 on arrive au procès on est en 2016 4 ans et demi plus tard et comme tout chroniqueur judiciaire on a projeté plein de choses sur cette affaire et là on se retrouve avec des gens entre guillemets normaux comme vous et moi qui viennent devoir répondre de leurs actes qui sont quand même assez abominables et c'est toujours une bascule énorme quand on arrive en cour d'assises on va passer près de deux semaines avec eux c'est une affaire qui sort complètement de l'ordinaire d'ailleurs aujourd'hui encore dans les couloirs du tribunal chacun se souvient de cette histoire et de la valise à tout jamais et effectivement Yvan Duvivier elles ont quelle attitude ces deux accusés ? pas une fois elles vont se regarder on sent que chacune va camper sur sa position il y a là aussi le père de la Lorientesque qui est proche d'elle mais voilà il y a vraiment une vraie césure entre les deux jeunes femmes entre leur position et leur façon d'appréhender ce procès l'une campe sur sa position il y a l'ordre de question j'ai rien fait l'autre qui dit j'ai fait un peu mais c'était surtout Leila sous laquelle j'étais en emprise qui m'a dit d'agir donc voilà là-dessus elles ne vont pas déroger pour autant on sent qu'il y a qu'il y a un mystère qui perdure entre elles une vérité qu'elles ne sortiront pas malgré les efforts de la présidente Lebonois pour que la vérité survisse enfin mais ça n'arrivera jamais Oui c'est compliqué parce qu'effectivement on fait du surplace dans ce procès chacun reste chacune pardon reste sur sa position Maître Nicolas Lignol vous êtes avec nous invité dans l'heure du crime avocat à Paris et puis avocat dans cette affaire de la mère de Faridouzan et puis un de ses frères et de sa soeur vous êtes évidemment à ce procès vous avez accompagné vos clients pendant toute cette enquête qui a été douloureuse parce qu'on on ne sait pas vraiment très bien comment est mort cet homme finalement il y a une seule version et c'est un peu compliqué de le savoir quelle ambiance règne sur ce procès Alors pour moi ce qui a été le plus difficile ça a été le climat et l'ambiance à la cour d'assises les relations avec la défense ont été parfois extrêmement difficiles les avocats de Leïla étaient particulièrement agressifs il y a eu vraiment des comportements qui étaient très durs révélateurs d'une volonté à tout prix de détourner le débat pour moi les choses étaient extrêmement claires la position d'Elodie me paraissait assez claire et puis digne Oui alors digne comparée à celle de Leïla c'est ça que vous voulez dire maître La position de Leïla était beaucoup plus complexe de ce point de vue parce que lorsqu'il y a une dénégation très ferme comme ça c'est difficile mettez-vous à la place de la mère du frère de la sœur qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient alors il n'était pas forcément très recommandable dans tous les domaines mais ils ont quand même perdu quelqu'un qu'ils aimaient pour un certain nombre de choses on est flou on ne leur dit pas clairement voilà ce qui s'est passé ça ressemble à quelqu'un qui n'assume pas complètement dans ce qu'il a fait Yvan Duvivier il y a effectivement ce verdict des condamnations mais on a l'impression que la vérité elle n'a pas vraiment jailli lors de ses audiences on n'a pas beaucoup avancé voilà on a toujours eu l'impression pendant ce procès qu'il manquait une parole définitive parce que l'une et l'autre se rejetaient un petit peu la balle mais finalement au bout du compte on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé dans ce salon de massage entre guillemets sauf qu'un homme il est mort est-ce qu'il a été à ce moment il est mort asphyxié mais il y a eu des coups qu'il a reçu sur la tête qui tenaient les fameux fils de l'imprimante qui ont permis de lui serrer le cou et de conduire à son décès l'une dit qu'elle a agi seule l'autre dit qu'elle avait l'aide de l'autre femme qui était présente il y aura toujours ce flou oui c'est effectivement et c'est le sentiment qu'on en retire de ce procès il y a ce flou on ne se renvoie pas vraiment la balle mais enfin bon il y a beaucoup de silence et de non-dit maître Nicolas Ligneul il y a des condamnations je l'ai dit elles ne sont pas moindres ces condamnations elles sont même assez lourdes est-ce que vos clients ont été satisfaits de ce verdict ? Non non mes clients n'ont absolument pas été satisfaits des peines rendues par la cour d'assises mais vous savez très souvent les clients ne sont pas satisfaits quand ils sont victimes des peines qui sont rendues parce que pour une mère pour un frère et pour une soeur pardon il n'y a pas de peine assez lourde pour celui qui a tué celui qui était votre fils ou votre frère et j'ajoute à ça qu'effectivement Elodie Le Toulec a écopé 6 ans de prison mais parce qu'on avait reconnu l'altération de son discernement c'était important de le souligner seule Layla va faire d'ailleurs appel de sa condamnation Farid Ouzan le mystère de la momie dans la valise ça fait 5 ans que je me demande pourquoi elle m'accuse l'enquête de l'heure du crime je vous retrouve tout de suite sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui le meurtre de Farid Ouzan un proxénète parisien retrouvé dans une valise flottant dans la rate de l'Orient en juillet 2011 deux ex-employés d'un salon de massage ont été condamnés aux assises en 2016 l'une d'elles clame son innocence elle fait appel mardi 6 novembre 2018 Layla Haïd Yassine 34 ans est devant la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc seule dans son box elle répète qu'elle n'est pour rien dans cette sombre histoire ça fait 5 ans que je me demande pourquoi elle m'accuse dit-elle en parlant d'Elodie Le Toulek Layla Haïd Yassine est à nouveau condamnée à 12 ans de prison lors des procès les deux femmes avaient raconté leur souffrance de prostituées Layla jusque-là maître d'elle-même avait pleuré en prononçant ces mots ce n'est pas normal de traiter les femmes comme des objets et de les obliger à fuir la violence le récit n'est pas le même dans la mesure où Elodie Le Toulek elle a une version de quelque chose qu'elle aurait vu qu'elle aurait observé auquel elle aurait un peu participé selon ses dires et pour ma cliente Layla Haïd Yassine elle ne peut rien dire puisqu'elle dit qu'elle n'était pas présent qu'elle est arrivée vers 20h au salon de massage la voix de maître Pierre Lombroso avocat de Layla Haïd Yassine c'était sur RTL effectivement avec cette double version qui se sera affrontée jusqu'au bout puisque Layla Haïd Yassine a fait appel elle a continué à acclamer son innocence on lui donne la parole elle a été entendue cette parole mais cette femme a été condamnée une nouvelle fois à 12 ans de prison Yvan Duvivier vous êtes avec nous dans cette heure du crime l'un de nos invités journaliste à Ouest France à l'agence de Lorient évidemment Lorient c'est la ville où on avait retrouvé cette fameuse valise et vous êtes intéressé à cette affaire dès le début qu'est-ce qu'elles sont devenues ces deux femmes les deux femmes qui ont mis ce corps qui ont été reconnues coupables qui ont mis ce corps dans cette valise donc les deux jeunes femmes ont purgé leur peine aujourd'hui l'une est repartie je crois à travailler dans le sud de la France ce qui concerne Layla et je crois que la réinsertion d'Elodie est aujourd'hui aboutie dans l'ouest de la France c'est ça donc effectivement la prison est derrière elle derrière ces deux femmes elles ont payé leurs dettes à la société et effectivement maintenant c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle Maître Nicolas Lignel vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime avocat dans cette affaire avocat de la mère de Faridouzane la victime et puis aussi avocat d'un de ses frères et de sa soeur il y a une question qui reste en suspens on ne l'a pas tranchée cette question est-ce que c'est l'argent est-ce que c'est la passion est-ce que c'est la colère pourquoi est-ce qu'on est on est arrivé à tuer cet homme alors c'est pas très clair cet aspect là du dossier ce qu'on sait quand même c'est qu'il y a une somme de 160 000 euros qui a été récupérée par Leïla et ça ça résulte de la procédure elle en a donné 10 000 à Elodie elle en a donné 10 000 à quelqu'un d'autre et donc il me semble que quand même il y avait peut-être une explication qui tenait au fait qu'on a voulu tuer le patron pour prendre sa place une question aussi ça qui me trouble beaucoup et il faut en dire un mot quand même en filigrane de cette affaire il y a la prostitution il y a la violence alors il y a ce salon de massage très crasseux à Paris etc mais on ne peut pas traiter cette affaire sans parler de cet aspect de l'histoire alors ça c'est une excellente question moi je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ça résulte seulement de la violence et de la prostitution après est-ce que quand on est souteneur et qu'on gère un salon de massage qui pratique la prostitution on est dans un contexte de violence oui bien sûr est-ce que quand on fait ça on fait quelque chose qui est pardonnable ou qui est acceptable non bien sûr mais il faut aussi se souvenir que cet homme qui avait un accord avec la police il avait une famille et que la famille elle a perdu quelqu'un qui n'était pas très recommandable intervenait dans un milieu violent mais qui était aussi un fils et un frère oui effectivement puis c'est la victime Faridouzan il était proxémète peut-être peu recommandable comme vous le dites maître mais effectivement c'est la victime et effectivement dans cette affaire c'est de lui dont on parle Faridouzan c'est lui qui était dans la valise Yvan Duvivier il y a quelque chose qui frappe aussi c'est la détermination de Layla parce qu'elle n'a jamais cessé de clamer son innocence après tout elle aurait pu baisser les bras mais ça c'est très étonnant dans son attitude oui jusqu'à lorsque le verdict a été rendu le premier verdict rapidement elle a dit qu'elle faisait l'appel elle a fait l'appel seule donc elle se retrouve lors d'un second procès en 2018 devant la cour d'assises de Saint-Brieuc avec de nouveaux avocats puisqu'elle a changé plusieurs fois et sa position sera la même je crois que sa peine variera de peu c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on retrouve souvent justement dans ce genre de positionnement de gens qui sont dans le déni dans les affaires criminelles c'est difficile une fois qu'on a pris une position devant les inspecteurs devant un juge d'instruction de revenir en arrière c'est rarissime qu'on les voit lors d'un procès revenir en arrière et effectivement passer entre guillemets aux aveux pour voir une position qu'ils ont tenue mordicus pendant des mois et des années de détention Oui c'est ça c'est difficile de faire marche arrière effectivement on se persuade qu'on a raison à un moment donné et on n'en sort pas de ce chemin il y a encore une question il y a les histoires de mâles sanglantes il y en a beaucoup dans la chronique criminelle c'est pas la seule mais là c'est étonnant parce qu'on aurait pu tout miser finalement sur l'ADN aujourd'hui on dit l'ADN l'ADN ça résout tout etc effectivement c'est grâce à ça qu'on va obtenir la vérité mais là c'est étonnant on a cherché une petite clé et c'est une enquête sur le terrain une enquête à l'ancienne finalement Oui puis comme je vous le disais ce sont aussi des gendarmes maritimes au départ qui vont intervenir en milieu urbain c'est pas forcément là où ils sont plus à l'aise ils sont gendarmes évidemment mais ils se retrouvent dans un contexte à rechercher un serrurier parce que c'est quand même entre guillemets pour faire un mauvais jeu de mots c'est la clé de l'énigme et ils nous racontaient qu'ils se retrouvaient dans des hôtels des motels le soir à dormir et le matin à refaire des serruries avec des plants on se partage tu vas ici je vais là c'était franchement un travail ils ont eu beaucoup de flair et beaucoup surtout d'opiniâtreté dans leur enquête c'est une affaire qui a marqué Lorient Yvan Duvivier oui Lorient c'était ce qu'on appelait nous l'affaire du corps dans la valise ça parle à tout le monde même la valise tout court des affaires criminelles comme celle-là on ne rencontre peu dans une décennie dans une carrière de journaliste c'est clair et puis celle-là avait effectivement un relief particulier il y avait le côté loquissime de la découverte d'un corps en décomposition dans une valise qui flotte dans l'arabe il y a tous ces clichés et aujourd'hui on peut se dire que c'est du passé effectivement la justice est passée et que les personnes ont purgé leur peine et qu'aujourd'hui elles sont portées dans une nouvelle vie qu'elles ont choisi pour toutes les deux et je crois que l'essentiel est bien là Merci infiniment à Yvan Duvivier et Maître Nicolas Ligneul d'avoir été aujourd'hui les invités de l'ordre du crime Merci à l'équipe de l'émission rédactrice en chef Justine Vigneault préparation Marie Bossard Marie-Lou Goyer réalisation en direct de Jonathan Griveaux Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime